Killing, 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 tolalito L'oeuvre qui m'a marquée dans mon parcours, c'est celle de Marta Jean-Claude, particulièrement son album « Can't be honest » d'Haïti, les Bonavis Social Club, qui rencontrent Haïti. Et cet album, il est incroyable. D'abord, c'est la voix de Marta. Ensuite, c'est les flûtes. Elle chante du ventre, elle chante de la poitrine et elle chante aussi de la tête. Et pour moi, c'est cette note grave qui arrive à vous toucher le bas du ventre. Pour moi, c'est ce que je cherche chez les chanteuses. Avant, je m'aimes et l'u-lu. Vous êtes, moi-même, c'est une Orange. Tu n'as ni bébé, delalito. C'est moi, c'est moi, pour moi. C'est, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que tu as fait pour la lito ? Ce truc qui est tellement haïtien que je trouve qu'on s'exprime, où on a une sorte de « South Edge » permanent du pays, une nostalgie du pays, et moi en particulier pour un pays que je ne connais pas en fait, je ne connais pas très bien Haïti. Pour moi, Haïti, ça reste tout d'abord la première écoute, le premier contact, et c'est à l'âge de 6 ans avec la moine Martha. Je reprends plusieurs des chansons que j'ai appris de Martha Jean-Claude, mais en particulier une chanson que je n'ai pas reprise, mais qui m'a toujours beaucoup touchée, c'est « Invitation au Vodou », qui est sur « Quand il y en a c'est d'Haïti », et il y a cette flûte qui va « tan 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 » et j'adore parce qu'elle dit « Aïe chouchou ». « Chouchou », c'est pour désigner une personne qui nous approche, c'est un diminutif pour parler à quelqu'un qu'on aime beaucoup, et ma nièce, Ophélia, on l'appelle toujours « Chouchou », la chouchou de la famille. Et du coup, « Aïe chouchou n'allouez-luez-vous tout » en tout cas. Martha Jean-Claude et moi, j'ai une histoire qui me ramène à Haïti, qui me ramène à la prochaine génération de ma famille, qui me berce, qui me fascine aussi par sa technique. Il faut écouter cette chanteuse !